Là on va entendre l'interview de Loïc, alors c'est un jeune homme de 21 ans qui passait hier en fait en procès. Son procès, et on le verra aussi avec Alexis, visiblement tous les procès liés aux manifestations contre la loi travail ont été repoussés, le sien aussi. Bon bien bonjour Loïc, tu vas passer en procès lundi 19 septembre au tribunal de grande instance de Paris. C'est un procès qui est assez intéressant puisque Loïc a décidé d'assumer et de parler des violences policières. Donc est-ce que tu peux d'abord nous dire pourquoi tu vas passer en procès ? Alors c'est par rapport à une attaque informatique qui a eu lieu le 6 novembre 2014, qui était dans la temporalité en réponse à la mort de Rémi Fraisse en fait, l'opposant écologiste qui est mort au barrage de Sivins. D'une grenade policière. Du coup il y a eu cette attaque qui s'est mise en place. Et donc ça rentre après dans un cadre un peu plus grand qui est l'opération GP2I, l'opération contre les grands projets inutiles et imposés, au sein de la nébuleuse Anonymous. Et donc ça, ça remonte vraiment au 7 avril 2015, aussi mon arrestation. Donc à 6 heures du matin où il y a 7 agents de la DGSI qui viennent à mon domicile. Perquisition, j'ai 48 heures de garde à vue, une garde à vue qui va être prolongée. A l'époque j'y suis allé, je ne connaissais pas du tout un peu, je n'étais pas du tout checké là-dessus au niveau militant, au niveau des droits, au niveau de je n'ai rien à déclarer, tout ça. Et du coup j'étais allé un peu dans une optique où je me suis dit je vais assumer ce que j'ai fait. Mais le problème du coup c'est que dans ma garde à vue je suis amené à dire, bah écoutez, est-ce qu'ils posaient des questions du coup un peu sur le reste des personnes ? Et je disais je sais mais je n'ai pas envie de vous le dire. Enfin je voulais, je me suis dit je vais tenir cette ligne-là. Et en fait au fur et à mesure des pressions, à un moment donné ils ont commencé à faire pression sur mon meilleur ami. Parce qu'à un moment donné je lui avais dit de venir chez moi pour filmer une vidéo, je faisais des vidéos aussi pour le mouvement avec fond vert dans ma chambre. Et on le voyait à un moment donné apparaître sur le rush d'une vidéo dans mon disque dur externe qu'ils ont pris lors de la perquisition. Et ils ont imprimé les photos comme ça. Et ils m'ont dit c'est qui cette personne ? Et je dis bah naturellement c'est mon meilleur ami et ils font... Alors comme ça tu es prêt à balancer ton meilleur pote mais tu n'es pas prêt à nous donner des informations sur des pseudos de gens que tu ne connais même pas. Et je dis mais attendez si je vous dis ça c'est que je sais qu'il n'y a rien à voir et je suis sûr que vous le savez aussi. Et là ils m'ont dit peut-être mais en attendant si on veut on peut le poursuivre pour complicité d'attaque informatique. Parce que la vidéo que tu étais en train de faire à ce moment-là c'est celle qui a été retrouvée sur le site du conseil général du Tarn. Et du coup là j'ai commencé à flipper. Et là ils m'ont dit en gros, ils m'ont dit écoute on va faire un deal, tu me donnes les informations qu'on veut savoir ou alors on va faire chier ton pote. Et à ce moment-là en fait j'ai pris une décision que c'est sûr qu'il maintenant avec du recul, je ne sais pas en fait. Mais cette personne elle partageait pas mes opinions politiques, cette amie. Et du coup je ne voulais pas le lier à ce truc-là, je ne voulais pas qu'il ait une garde à vue à cause de ça. Et je m'étais dit que de toute façon comme entre nous on connaît juste nos pseudos. Et que à la limite ce que je pouvais donner c'était un témoignage à charge mais que je ne pouvais pas donner, comme on ne prend pas de café entre nous, je ne sais pas qui il est, comment il s'appelle et tout ça. Et du coup finalement j'ai décidé de donner des informations, un peu à contre-coeur quand même. Et du coup il y a deux semaines après il y a une autre personne qui s'est fait interpeller. Où les accusations sont basées sur mon témoignage à charge. Donc ça c'était pas évident. Donc en gros on était deux à se faire arrêter en même temps et lui deux semaines après. Et il y a eu un premier procès le 9 novembre où moi et l'autre personne qui avait été arrêtée en même temps, on a été condamnés à quatre mois de prison avec sursis. Et 401 euros d'amende pour l'Andra, l'Agence Nationale pour la gestion de déchets radioactifs. Parce que c'était contre, notamment par rapport à l'opposition, contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Et la personne qui a été arrêtée deux semaines plus tard, elle n'est pas venue au procès parce que pour des raisons politiques aussi, elle a eu huit mois par exemple. Donc ça aussi c'était pas évident. Il y a plein de manières de s'attaquer à cet état, notamment par rapport à la loi travail mais pas seulement, par rapport au projet inutile, écouteux, etc. Et toi tu as choisi un certain angle d'attaque lié à l'informatique. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les attaques pour lesquelles tu as été incriminé ? C'est des attaques par des DOS, par déni de service. C'est temporairement bloquer un site internet. Moi il faut savoir que je suis accusé de complicité dans ces attaques, parce que pour plusieurs raisons, les vidéos, les revendications. Mais pour autant je ne veux pas me désolidariser des actes qui ont été faits. Du coup c'est des dénis de service et ça bloque temporairement un serveur. Juste après il y a une revendication qui est écrite, donc ça permet d'expliquer pourquoi il y a cette attaque. Et donc c'est très intéressant aussi parce que ça permet d'enlever en fait la notion de personnalité, la personnalisation de l'acte. Ce qui permet vraiment de noyer un petit peu ça et que chacun puisse l'approprier et se concentrer essentiellement sur l'idée qu'elle développe. Concrètement, il y a eu une attaque par rapport à l'Andra. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant l'Andra et après une autre attaque ? Un autre blocage quoi en fait de sites. Oui alors l'Andra, c'est l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. C'est eux qui font le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, en Meuse. Il faut savoir qu'ils ont essayé de s'implanter dans une quinzaine de départements par le passé. Et à chaque fois ils se sont fait virer par les mobilisations dans les différents territoires. Et là ils ont choisi un territoire vraiment où il n'y a plus personne, 6-7 habitants au kilomètre carré. Bure, c'est un village de 80-90 habitants. Il faut aussi savoir qu'ils balancent chaque année 30 millions d'euros juste parce que la région a été choisie comme région où il y aura l'enfouissement par le nucléaire. 30 millions d'euros du nucléaire qui est balancé dans le Conseil Général de la Meuse et de Haute-Marne. Pour acheter les gens. Pour acheter les gens, acheter les consciences. Donc s'il n'y avait pas cet argent-là, en fait, on pouvait vraiment se poser la question. Si ça se trouve, il n'y aurait pas de projet parce que les gens se révolteraient. Donc c'est vraiment ça le moteur du consentement. Ce n'est pas les questions de sûreté ou quoi que ce soit. Et sinon, les autres sites qui ont été attaqués, il y a eu le Conseil Général de la Meuse. Tout simplement parce que lui est complètement dans un déni d'écouter les décisions des habitants. Il faut savoir aussi que, par exemple, très récemment, l'Andra a fait les puits d'aération dans le bois le jus. Et l'échange du bois a été fait à 6 heures du matin par des conseillers municipaux contre la volonté des habitants. Qui, lors d'une consultation deux semaines, trois semaines auparavant, avaient dit à 60% qu'ils étaient contre l'échange du bois. Donc c'est vraiment un peu cette magouille, au fait, qu'ils réalisent dans cette région. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces différentes attaques. Tu as déjà été condamné une première fois à 4 mois avec sursis. Et là, le 19 septembre, tu passes pour le blocage du site. De la préfecture de police de Paris. Alors c'est cette vitrine. Et pareil, c'était une action symbolique qui a été réalisée. Pour dénoncer la mort de Rémi Fraisse. Pour dénoncer la mort de Rémi Fraisse, oui. En fait, là, dans la continuité, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la police, elle continue. On voit avec Adama, quand on voit avec Romain, lors des manifestations de travail, qui était dans le coma pendant 10 jours. Et encore récemment, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a quelques jours, là, qui a perdu un oeil, le syndicat. On voit, en fait, que la police, elle continue à mutiler, elle continue à tuer, en fait, en toute impunité. Et ça continue. Et du coup, il faut vraiment continuer, en fait, il faut expliquer que ces choses-là continuent. Et qu'il ne faut pas s'étonner. Dans ce contexte, en fait, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des éclats, de la révolte, qu'il y ait des situations de contestation, en fait. Il ne faut pas les réprimer. Il faut vraiment s'attaquer à l'origine de ce qui motive ces actes-là. Et l'origine qui motive ces actes-là, c'est l'impunité policière, c'est l'usage de la force. Il y a une citation de Max Stirner, un anarchiste, qui disait, « Aux mains de l'individu, la force s'appelle crime. Aux mains de l'État, la force s'appelle droit. » Donc c'est aussi ça qu'il faut questionner, c'est de quel droit, en fait, on légitime l'usage de la force. Sachant qu'au barrage de Simens, l'État a mobilisé des gendarmes pour soi-disant défendre un projet, qui finalement, aujourd'hui, a été abandonné par ce même État. Donc aussi, où est la légitimité dans l'usage de la force ? Finalement, l'usage de la force, la légitimité, elle était où ? Elle était dans ceux qui ont résisté, ceux qui sont opposés, comme Rémi Fraisse, et ceux qui sont morts aujourd'hui. Et ceux qu'on n'en a rien à faire et qu'on laisse de côté. Et on voit que les procédures de justice, ils sont totalement très lentes. Il faut faire combien d'autopsies pour arriver à trouver réellement les circonstances ? Au début, on ment sur la circonstance en disant que c'était... Oui, il avait de l'exposive dans son sac à dos. Si c'était un policier qui était mort à Simens, on aurait très rapidement trouvé le coupable, et il aurait pris je ne sais combien de... Donc c'est vraiment cette justice à deux vitesses aussi, qui est complètement exécrable, et contre laquelle il faut vraiment s'insurger et se révolter, parce qu'on ne peut pas accepter qu'encore demain, après-demain, sur les prochains endroits où il y aura des contestations par rapport aux abus de l'État, qu'on continue à voir des gens qui meurent sous nos yeux, et qu'on ne dise rien, et qu'on légitime ça, et qu'on n'ose pas élever la voix contre ça. Donc toi, tu as décidé, lors du procès du 19, d'adopter cette ligne de défense, c'est-à-dire de revendiquer ton acte en réponse à la violence de l'État. Oui, voilà, c'est ça. Un peu par rapport à tout ce que j'ai dit avant, du coup. Mais oui, c'est vraiment par rapport à ça, et c'est vraiment, en fait, aussi l'opportunité. Et ce que je trouve aussi... En même temps, je comprends totalement. C'est vrai que c'est incroyable, cette répression judiciaire. C'est quelque chose de très dur. Mais c'est aussi le lieu où, finalement, c'est là, en fait, où il faut aussi, je pense, porter. Parce que c'est le dernier endroit, finalement, où là, souvent, il y a l'innocentisme qui vient, parce qu'on a peur de ne pas être compris. Mais porter cette voix aussi à cet endroit-là, ça fait aussi trembler un petit peu cette institution, et ça fait aussi un autre écho de voix, et ça peut avoir une force aussi. Et c'est là, peut-être aussi, où ils vont commencer à se dire, là, il y a un sérieux problème, là, il faudra peut-être commencer à se calmer. Et ça permet aussi de donner du courage, aussi, à toutes les autres personnes, les prochaines personnes, qui pourraient être victimes, et donner une certaine forme de courage. Alors, il y a aussi une chose, tu l'as évoquée tout à l'heure dans ce que tu disais, c'est-à-dire que tu ne parles pas seulement des militants qui sont l'objet des violences policières, mais bien aussi d'une logique policière qui s'exerce aussi bien dans les quartiers populaires au quotidien que lors des manifestations, entre autres, ces derniers temps, contre la loi travail. Oui, et puis, par exemple, ce qui est dommage dans un sens, c'est que, en fait, moi, le premier, je n'ai pas du tout été sensible à ce que, dans les banlieues, ça fait très longtemps que cette répression existe, ça fait des années, des vingtaines, une dizaine, trentaine, quarantaine, je ne sais même pas, mais il y a chaque année des 12, 13 personnes qui meurent entre les mains de la police en France, et personne ne s'en révolte. Et il a fallu qu'il y ait Rémi Fraisse pour que la sensibilité des... Enfin, aussi, une répression, en fait, accrue vis-à-vis des mouvements sociaux et des contestations vis-à-vis des projets de l'État abusifs, du capitalisme, en fait. Il aurait fallu que nous-mêmes, on soit victime pour qu'en fait, après, on comprenne qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont victimes depuis bien plus longtemps. Et ces personnes-là aussi ont complètement intériorisé ce qu'ils ont eu aussi des coups d'éclat, des révoltes. Mais face à la répression, face au silence aussi, à notre silence à nous, ils se sont retrouvés seuls, en fait, et ils se sont mangés une répression incroyable. Et aujourd'hui, ils ont aussi toujours cette révolte en eux, mais ils ont peur aussi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir cette convergence-là, et qu'on reconnaisse aussi... Je sais pas, moi, je connais rien du tout encore de toutes ces choses-là, de toutes ces personnes qui ont été victimes. Je connais même pas tous les prénoms de ces gens qui sont morts entre les mains de la police dans les banlieues. Mais il faut aussi qu'on ait cette simplicité aussi, et cette honnêteté de reconnaître et de se prendre le temps, quoi. Parce que j'entends beaucoup de discours de... Il faut vraiment que les banlieues viennent, que la convergence des luttes, mais on va pas non plus les voir, ces gens-là. Quand j'étais en garde à vue aussi, j'ai vraiment été aux côtés de gens qui étaient, par exemple, pour trafic de stupéfiants ou quoi que ce soit. Mais peu importe, en fait. Et c'était vraiment intéressant aussi d'être au milieu de ces gens-là, de les rencontrer de manière honnête et sincère, et de pouvoir échanger pour comprendre un petit peu aussi qui ils sont, et pas juste des grands mots, en fait. Parce qu'on comprend pas comment ils sont. On est trop loin de tout ça, et il faut prendre le temps. Tu passes en procès, et c'est important qu'il y ait des gens. Parce que si tu parles, c'est aussi pour t'adresser pas seulement au tribunal, puisque malheureusement, on sait trop bien ce qu'ils pensent, mais bien évidemment aux gens qui viennent en solidarité, et tous les gens qui peuvent aussi répercuter ce qui va se passer lors de cette audience. Donc c'est important que lors des procès, il y ait du monde qui soit là et qui soutienne. Oui, c'est important. Ça permet que l'écho sorte un peu du tribunal aussi. Il y avait déjà eu cette idée, à travers plusieurs tracts militants, écrits par des collectifs. Mais ce serait vraiment intéressant aussi de lancer de manière faite conséquente, parce que là on arrive un peu à un étouffement au niveau des syndicats, au niveau par rapport à cette loi travail. Qu'on ait le courage de s'auto-organiser de manière autonome, d'aussi revendiquer la libération de tous les inculpés, de tous les prisonnières, du mouvement social qu'on trouve à leur travail, et aussi au-delà vis-à-vis des mouvements de contestation des grands projets inutiles imposés. Et peut-être aussi à terme, en creusant vraiment le sujet de l'abolition des prisons, parce que c'est finalement quelque chose de totalement ignoble, pour justement aussi s'intéresser à ce moment-là, et vraiment aller jusqu'à la convergence avec les banlieues, parce qu'eux aussi subissent une répression à ce moment-là. Ce qui les amène dans ces soi-disant situations un petit peu de révolte et de répression, c'est l'injustice sociale. Et ce n'est pas du tout une solution d'apporter cette police répressive sur eux, alors que l'origine, c'est qu'on est tous de la même manière, et c'est les conditions de notre évolution qui déterminent nos actes. Et du coup, il faut vraiment s'attaquer à la cause. Et la cause, c'est cet État, la cause, c'est cette police, la cause, c'est cette injustice sociale, c'est cette mauvaise répartition des richesses, c'est cette exploitation. C'est toute cette cause-là, toute cette violence qu'on ne voit pas, et qu'on accepte et qu'on tolère chaque jour, qui amène les gens, dans leur pauvreté, dans leur précarité, à réaliser des actes, à désobéir, à voler aussi, parce que tout simplement, ils n'ont pas assez. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'il faut reconnaître et s'attaquer à ses origines, plutôt que gérer les causes avec une police qui n'a aucune utilité. Merci.